De l'Ouest, ils se mirent à espionner l'ensemble des fonctionnaires impériaux. Leurs agents infiltrèrent toutes les administrations afin de surveiller les personnalités les plus influentes et de conduire des enquêtes pour faire arrêter tous ceux qui s'opposaient à eux. La liste des morts s'allongeait sans fin. Mais le bureau de l'Ouest servait également de police secrète à l'Empereur. Et il commença à tisser sa toile pour son seul intérêt, fabriquant des preuves contre tous ses ennemis afin de les éliminer. Et lorsque les arrestations et les tortures se multiplièrent, le nom du bureau de l'Ouest devint synonyme de peur. Mais ce jour-là, c'est le gouverneur du bureau de l'Est, Wang Yulu, qui, sous prétexte d'inspecter les chantiers navals de Longyang, s'apprêtait en réalité à arrêter les opposants avant de les faire exécuter en place publique pour avoir osé conspirer contre lui. Faites venir le ministre de la justice et le ministre de la guerre. À vos ordres ! Les prisonniers ! Les prisonniers ! Traites ! Traites ! Lâchez-nous pour votre jugement ! Vous avez tenté de faire parvenir à l'Empereur un rapport m'accusant d'avoir extorqué de l'or à des fonctionnaires. Mais fort heureusement, j'ai pu intercepter ce document avant qu'il ne lui soit remis. Vous avez cru pouvoir défier le bureau de l'Est alors que vous êtes aussi démunis qu'une armée en déroute, comptant ses dernières forces à la tombée de la nuit. Mais je ne suis pas dupe et je ne vous crois pas assez fou pour avoir agi seul. Il faut donc que quelqu'un vous ait soufflé cette idée. Général des cinq armées, sortez du rang ! Général Kan Kanzi, pour vous servir, Votre Excellence. Je suis extrêmement déçu, Général. Nous comptions sur votre loyauté, mais cachez derrière vos paroles mielleuses. Vous n'avez cessé de conspirer contre nous. Heureusement, sans grandes conséquences. Garde ! Sélissez-le ! Et puisque votre langue dit une chose, tandis que vous en faites une autre, je la dégusterai avec du vinaigre. Coupez-lu la langue ! Non, lâchez-le ! Attention à ces deux-là ! Ne touchez pas ce qu'on m'a vu hier ! Ah ! Ah ! Y'a ! Non ! Retirrez-le ! Allez ! Excellences, disons-le-pris, Capitaine ! Ne craignez rien, nous sommes de votre côté. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Deux Sous-titrage ST' 501 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 Surtout si nous faisons taire ceux qui pourraient les colporter Sous-titrage ST' 501 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 À qui ai-je l'honneur ? Liu Watian, gouverneur du bureau de l'Ouest. Et toi, qui es-tu ? Le cauchemar des deux bureaux. Zahuan. C'est parti. 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 Je suis votre excellence. C'est parti. 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 Pourquoi sont-ils en colère ? Pourquoi refuser la viande blanche ? Les nouveaux clients mangent de la viande blanche. Et alors ? C'est de la chair humaine. Celle des clients qui utilisent les baguettes de la maison. C'est parti. Deux bols de no... Et rien d'autre. Désolé. Je suis désolé. Ça m'a échappé. Ne reste pas là, imbécile. Retourne à la cuisine. Je vous en prie, Maître Loubout. Vous voulez sans doute vous rafraîchir. Oui, dites-moi, auriez-vous vu une inconnue ici au cours des dix derniers jours ? Une inconnue ? Je ne sais pas. Il se trouve qu'un de mes frères a acheté récemment une femme à la capitale. Il voulait l'épouser quand cet ingrate s'est enfui. Mon ami qui est ici, frère, frère je veux dire. Mon frère a donc sollicité mon aide pour retrouver cette traînée. Alors si elle est venue ici, je vous conseille de me le dire. À votre avis, est-ce le porc qui fait la truie ou la truie qui fait le porc ? Parce que c'est une auberge ici, pas une porcherie. Ce qu'elle veut dire par là, c'est que vous insultez une femme en disant que c'est une traînée. Alors qu'en l'achetant, vous l'avez déjà traité comme une prostituée avant de l'épouser. Je vais vous apprendre à respecter les femmes. Je vais vous apprendre à respecter les femmes. Je vais vous apprendre à respecter les femmes. Monseigneur, les bagarres sont assez fréquentes ici. C'est une sorte de tradition. Maître Loubout connaît bien la maison. Et ses amis sont évidemment les bienvenus ici. Mais nous ne sommes pas à la capitale. Et la rancune est mauvaise conseillère, n'est-ce pas ? D'ailleurs, c'est ma faute. Il l'a entendu grogner. Méfiez-vous de lui. C'est donc bien un porc. Vous êtes la route. Elle n'a fait ça que pour m'évaluer. La prochaine fois, elle ne retiendra pas ses coups. Aubergiste, aucun autre client pendant deux semaines nous louons toute l'auberge. Mais c'est impossible. Il y a une tempête de sable qui va se lever et nous étions sur le point de partir pour rejoindre le relais. C'est trop dangereux. Si vous restez ici, vous allez mourir. Une tempête de sable ? Oui, celle de la porte du dragon, so connue pour être meurtrière. Toute la région va être prise dans la tourmente. Et ça pourrait même emporter l'auberge. Contentez-vous de prendre l'argent. Nous partirons quand nous le décidons. Non, je ne peux pas laisser l'auberge. J'ai d'autres clients qui ont loué des chambres. Je ne peux pas les offenser. Tu préfères nous offenser, nous ? Montre-nous les chambres. Non, écoutez, je ne peux pas prendre votre argent, je vous assure. Vous ne pourrez pas louer l'auberge tant qu'ils seront là. Je ne sais même pas comment les chasser. Ne t'en fais pas pour ça. Si la tempête ne les effraie pas, leur vie ne tient déjà plus qu'à un fil. Je les enverrai bientôt rôtir en enfer. Tu as recommencé ? Sale pourceau, tu n'es jamais rassasié ? Non, non. Je n'ai pas faim. Bien sûr que non. Après avoir dévoré à toi tout seul, toute une patte d'agneau. Je n'ai rien fait. Tu peux manger. Si c'était de la chair humaine, il ne créerait pas aussi faim. Non, non, je suis voleur. Tu le sais. Toi ! Non, ne nous tuez pas. C'est Maître Kai qui garde l'argent. Je vous en prie, mon Seigneur. Nous ferons tout ce que vous voulez. Vous n'avez qu'à parler. Qu'est-ce que c'est ? Vous voulez que je le verse dans le vin ? Cet endroit est devenu une auberge rouge il y a trois ans. Son ancienne propriétaire est en fuite. Tu comptes également t'opposer à la cour impériale ? Non, je ne ferai jamais ça. Nous sommes de loyaux sujets de l'Empire. Alors fais ce que je te dis. Bien sûr. Je vous écoute. Verse ça dans le vin et serre-le au tartare. Mais c'est du poison, je ne peux pas faire ça. Je vous en prie, mon Seigneur. Oh, mon Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Prends trois hommes. Est-il exact que cet endroit a été baptisé porte du dragon d'après les inscriptions de deux stèles ? Oui, votre excellence. C'est une légende locale. Les murs ne sont pas protégés. Installez des sentinels. Les cavaliers sur le mur est... Votre excellence, tous les gens de la région viennent se réfugier ici. Nous n'aurons bientôt plus de place. Vous devriez leur ordonner d'interdire l'accès du relais à de nouveaux voyageurs. Non, laissez-les. Votre excellence, vous pensez que Zawan va venir ici ? C'est un homme téméraire, mais je peux prévoir ses mouvements. Alors réduisez la garde pour lui faciliter la tâche. Puisque je suis ici, je sais qu'il viendra. C'est un homme téméraire. Je vous en prie, rentrez. Commandant, nous avons fouillé les environs. Aucune trace d'elle, mais mes hommes continuent à chercher. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Rien, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Désolée. Dégage. Désolé, pardon. Nous avons du mal, et puis c'est les chevaux. Du poison ? Quoi ? Du poison ? C'est impossible. Ça doit être le vin. Vous l'avez empoisonné. Parce que vous avez essayé de nous tuer en faisant servir ce vin à notre table. Alors nous l'avons échangé. Vous récoltez ce que vous avez semé. Sortez vos épées. Aubergis, il est trop tard pour passer la frontière. Nous sommes fatigués. Votre pancarte dit que c'est ouvert. Alors pourquoi la porte est-elle fermée ? C'est complet. Allez-vous-en. Vous êtes fous ? Il va y avoir une tempête de sable. On ne va pas rester dehors, même si vous êtes complets. Ouvrez la porte. Jean, dis-leur de partir. J'avais assez de hurler de... Je passe, je passe. Je vais leur dire de partir. Alors ouvrez. Il y a quelqu'un... Allez-vous-en. On vous dit qu'il n'y a plus de place. Et vous avez beaucoup de chance. Ça suffit comme ça qu'ils s'en aillent. Je ne vous félicite pas pour vos manières. Vous fermez la porte et vous nous menacez avec des épées. C'est très mal élevé. Mais nous sommes entrés. Vous avez l'intention de nous accueillir ? C'est son excellence ? Ou un homme qui lui ressemble ? Ce n'est peut-être pas lui. Attentons d'en être sûr. Noble seigneur. Vous voyez bien que nous sommes complets. Je n'ai aucune chambre à vous offrir. J'en suis navré. Si vous voulez vous protéger de la tempête, la meilleure chose à faire, c'est de rejoindre le relais. Les bâtiments sont plus solides. Et il y a beaucoup d'espace. Ce n'est qu'à quelques heures de marche. Cesse tes jérémiades. Je leur laisse ma chambre. Ma maîtresse en voudrait de vous savoir dehors en pleine nuit. Une seule chambre, c'est grotesque. Alors si vous le permettez, je vous laisse deux très belles chambres. Ce jeune garçon me plaît beaucoup. Pouvons-nous vous offrir un verre ? Le vin qu'on sert ici est médiocre. Mais j'ai un vin d'ambre vieilli, un nectar, qu'un véritable connaisseur ne saurait refuser. Me ferez-vous l'honneur d'accepter ? Ce serait une joie. Très bien. Nous acceptons. Tâche-toi de savoir si son excellence a te relais. Permettez. Alors dites-moi, vous venez souvent par ici ? On ne connaît pas. Mais puisque ça semble être la coutume ici d'interroger les inconnus, pourquoi avez-vous sorti vos épées ? Une simple querelle entre amis. Qui ne vous regarde pas ? J'en suis navré. Nous sommes assis avec vous. Et si une bagarre doit éclater, je pense au contraire que ça nous regarde. D'accord. Ce que vous voulez savoir, c'est pourquoi nous sommes là. C'est ça ? Vous n'êtes pas forcés de répondre. Mais je suis curieux. Vous avez fait la route à deux seulement. Pourquoi ? Vous êtes des bandits ? Vous nous évaluez avant de nous attaquer ? Assez d'insultes. Répondez. Qui êtes-vous et d'où venez-vous ? Vous osez parler d'insultes en vous adressant à nous sur ce ton. Zhang Zhang. Serre les. Ils doivent avoir soif. Veuillez excuser ces manières brutales. Il est emporté. Acceptez ce vin. À votre santé. Vous avez empoisonné le vin. Ah non. Nous ne sommes pas des meurtriers. L'homme qui a quitté la table m'avait tout l'air d'avoir été empoisonné. Et vous me dites qu'il n'y a pas de poison ? Alors buvez. Toi ! Prends-le ! Prends-le et moi ! Je sens que ça va mal finir. Vous auriez peut-être dû choisir une autre table pour profiter du vin. Évitez aussi la nourriture. Tout est empoisonné. Mais si vous voulez, il nous reste de la place. Donc il y a une table saine et une table empoisonnée, c'est ça ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Et en plus, il sent bon. Attention à ses lèvres s'il les a trempées dans le vin. Je l'aime. Je veux seulement assurer votre sécurité. Dis-moi, tu n'as pas touché au vin ? Non, non, non. Parfait. Alors tu dors avec moi, dans mon lit. Et nous avons aussi de la place pour ton ami. C'est calme et personne ne vous dérangera. Bon, ça suffit ! J'ai l'annoncée. Aubergiste, apporte-moi de l'eau. Je vais vomir si je n'évacue pas cette puanteur. Oui, madame. La chambre est prête. Par ici. Hé, attendez ! Monseigneur, je vous en prie. Ma chambre est toujours à votre disposition. Parfait. Une chambre et une jolie fille comme un fusil. Ça va être merveilleux. Et il faut d'abord que j'aille me préparer. À tout de suite. Votre Excellence, nous avons ramené les stèles de la cité des eaux noires comme vous le vouliez. Que disent les inscriptions ? Ce sont des caractères d'un très vieux dialecte. Le sable et le vent ont pratiquement tout effacé. On ne discerne plus que quatre mots. Porte, dragon, souffle et cycle. Le reste est illisible. Mais je dois également préciser à Son Excellence que depuis des siècles, ces pierres sont considérées comme des auspices. Et que les légendes les lient aux grandes tempêtes de sable de la porte du dragon. Or, le temps a violemment changé depuis quelques heures. Alors, maintenant que Son Excellence les a vus, je pense qu'il serait sage de les remettre en place pour que l'équilibre soit rétabli. Avec tout le respect que je vous dois. Nous ne sommes que des porteurs. Je vous en prie, ne nous tuez pas. On ne sait rien du tout. Je vous en prie, ne nous tuez pas. Pitié, s'il vous plaît. Pitié, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, mais je vous en supplie. Ne nous tuez pas, mon Seigneur. Mon intention était de surprendre le serpent. Mais à présent, il y a peu de chance qu'il se montre. Je suis désolé. Ce serviteur portait les mêmes sandales que Zalwan. Un plan méticuleux pour l'arrêter, mis en pièce par une paire de sandales. Mais puisque votre épée est sortie qui est de monde du sein, fouillez cet endroit pour retrouver Zao. À vos heures. Fouillez le relais ! Fouillez partout. Les tables, les bâtiments et les chariots. À vos heures. En serre ! À vos heures. Dépêchez-vous, il va nous échapper ! Allez ! Allez ! Votre Excellence. Et donc, il me ressemble. Oui, Votre Excellence. C'est à s'y tromper la première fois. Mais il est d'une nature frivole et désinvolte. Rien à voir avec l'élégance et la noblesse de Votre Excellence. Il pourrait me servir pour surprendre nos ennemis. Retourne auprès de Tan Luzi et dis-lui d'attendre. Il recevra bientôt mes ordres. Nous allons tendre un piège à Zao Han. De quelle nature, Votre Excellence ? Pour ne pas éveiller les soupçons, je remplacerai ce garçon pour obtenir des informations. C'est une excellente idée. Mais il serait sans doute plus prudent que vous nous préveniez de votre arrivée afin d'éviter la confusion. C'est un risque que nous ne pouvons pas courir. Utilisons un code. La question sera Souffle du dragon. Souffle du dragon. Et la réponse sera Vrai ou faux ? Vrai ou faux ? Et ne t'avise pas d'oublier ce code. Je peux le graver sur ta poitrine si tu veux ? Non, je m'en souviendrai. C'est Rha. Souffle du dragon. Vrai ou faux ? Souffle du dragon. Vrai ou faux ? Quelqu'un surveille là-haut pendant que vous êtes là. Oui, tout est en ordre. Les tartares surveillent nos invités dans la grande salle. Chef, tout le monde est là. J'espère que personne ne nous a vu sortir. Assis. Bien, je vais commencer par faire les présentations. Notre agent de liaison, Yang Kai du clan Wu Yang. Wang Gang Er Kai et Xinping, du mot Ping Ging. Nos informateurs. Notre éclaireur, Bukang Zhu, également appelé la lame du vent et qui nous a mis sur cette piste. Et également... Zhang Xiaowen, la sinistre faucheuse et ses frères tartares. Et mon lieutenant Akantanga. Il y a 300 ans à la porte du dragon se trouvait la capitale de la dynastie d'Exia qu'on appelait la cité des eaux noires. Les mongols les ont assiégées. Leur armée a campé devant la cité pendant un an. À la fin, il ne restait que 108 soldats pour défendre les murs. Avant de mourir, ils ont enfermé leurs femmes et leurs enfants ainsi que leurs trésors dans le palais avant de faire une sortie héroïque. Mais la cité des eaux noires a été ensevelie sous une tempête de sable en une nuit. Les inscriptions sur les stèles étaient la clé de l'énigme quand on pouvait les lire. Passera, cycle, souffle, dragon, sable, mer, dieu et porte. Le cycle qui passera est de 60 ans. Le souffle du dragon est une tempête de sable. La porte des dieux est l'entrée du palais de Xia et la grande tempête soulèvera une mer de sable pour révéler l'accès du palais enseveli qui nous permettra de mettre la main sur le trésor. Les premiers à s'installer dans cette auberge espéraient trouver la cité. Mais il y a eu un accident. La propriétaire était une femme. Insultée par un homme, elle a mis le feu à l'auberge et personne ne l'a jamais revêt. Elle s'appelle Ling Yang-kyo. C'était bien fou. Mais ce n'est pas tout. Il y a des labyrinthes dans la vieille ville. Ce plan indique comment en sortir. En sortir ? Pourquoi pas pour y entrer ? Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin pour entrer mais qu'on ne peut pas l'utiliser pour sortir. Il faudra donc se repérer dans le labyrinthe. Kai, qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'auberge ? Pourquoi des soldats déguisés ont-ils débarqué ? Ils disent qu'ils recherchent une femme. L'âme du vent. Qu'est-ce que tu sais à ce sujet ? Il semblerait que le bureau de l'ouest veuille éliminer cette femme. Et d'après mes renseignements, c'est une concubine échappée du palais impérial. J'ai vu deux femmes à l'auberge aujourd'hui mais elles ont disparu quand les soldats sont arrivés. Et elles utilisaient leurs propres baguettes. Nous devons être très prudents. Imaginez qu'ils découvrent ce que nous préparons. C'est notre seule chance en 60 ans. Ils voudraient mieux qu'on la saisisse ou nous serons morts et enterrés avant que ça se reproduise. Les soldats ont eu un comportement étrange en voyant l'âme du vent comme s'ils l'avaient pris pour quelqu'un d'autre. Je le jurerai. Leur chef t'a même proposé sa chambre. C'était que des mots. Non. Il faut qu'on les surveille. Tu pourrais aller les espionner et je viens avec toi. Non, je n'irai pas. Ils t'ont battu avec leur chef. Tu ne peux pas y aller, Chang. Ils se méfieront. Alors j'y vais. Non, c'est pareil. Tu as provoqué leur chef. Ils te tueront à la première occasion. Nous sommes tous suspects ici. L'âme du vent devrait y aller tout seul. Tout seul ? Et s'il me tue ? Avec un nom comme le tien, tu dois bien avoir quelques talents martiaux. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas besoin d'aide. On te surveillera de loin et s'il arrive quoi que ce soit, tu n'auras qu'à crier et nous interviendrons. Nous sommes suffisamment nombreux pour te sauver. Et avec une bouche pareille, je suis certaine qu'il pourra crier. Arrête de t'inquiéter, tout ira bien. Et une dernière chose, ils semblent croire que tu es un officier de haut rang, alors sois plus autoritaire quand tu leur parles. Facile à dire. Son excellence, commandant. Je vous ai donné l'ordre d'être discret et vous attirez l'attention. Même un aveugle verrait que vous êtes des soldats. Je sais. Eh bien, où en sommes-nous ? Nous contrôlons la situation et nous attendons vos ordres, votre excellence. Vous contrôlez la situation. Alors comment se fait-il que vous attendiez mes ordres ? C'est le chaos ici, ne dites pas le contraire ! Je vous en prie, calmez-vous. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Que voulez-vous dire par chaos ? Peut-être voulez-vous que nous revoyons le plan ? Soyez prudents, là-haut. Kai, une question. Oui ? Lorsque tu as reconstruit l'auberge, à part cette caverne, tu n'as trouvé aucun autre tunnel ? Non, il n'y avait que celui-là. Je n'ai rien vu d'autre. D'après les rumeurs, l'ancienne propriété à Ling Yong-kyu avait prévu plusieurs sorties avec des pièges. Je suis presque certaine que ce n'est pas le seul tunnel. Il va falloir fouiller un peu. Peut-être que ces deux femmes se cachent quelque part et qu'elles pourraient nous entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada et qu'elle n'aurait pas et qu'elle n'aurait pas à la fin de la fin de la fin. L'ac Gosh, c'est surpulent. décidivir. Qu'est-ce qu'il y a ? Kai ? Zipi ? Wang ? Où êtes-vous ? C'est elle. C'est la femme qu'on a vue. Elle doit être avec l'autre. Vous connaissez bien les lieux ? Il n'y avait qu'une personne qui connaissait ces cavernes. Celle qui dirigeait l'auberge de la Porte du Dragon, Ling Yang Kyu. Ah ! Ah ! je vous écoute votre excellence quel était votre plan qui dirige cette auberge vous avez interrogé le personnel et ces tartares pourquoi sont-ils là je vous avais donné des consignes pourtant dois-je vous rappeler qu'elle est mon rang je vous écoute 3e du bureau de l'ouest 5e officier du palais sans intérêt ce n'est pas ça que je vous demande je veux savoir si vous vous rappelez la raison pour laquelle je vous ai envoyé ici évidemment votre excellence mais si vous trouvez que je m'y grand mal faites moi l'honneur de m'expliquer en quoi je commence par quoi cet homme qui a bu votre propre poison la femme qu'on a vu ici mais qui est introuvable vos hommes qui sortent leurs armes à tout bout de champ dites le moi qu'est ce que vous attendez pour agir vous cherchiez le trésor la dernière fois mais les soldats étaient sur votre piste alors vous avez fui pendant des années et maintenant vous revenez avec une concubine et pour la même raison parce que vous fuyez et vous amener des soldats ici vous n'avez pas pensé que nous pourrions nous arranger avec ces soldats je leur remettrai la concubine et une fois qu'ils seront partis le trésor sera à nous non ... 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